Salut les amis ! Ouais on a le bubis de Lévi devant nous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a décidé de relever comme ont fait déjà Roxane et Béka le défi lancé par Indizit. Donc on vous met une petite vidéo ici pour vous voyez en quoi ça consiste. Mais en gros c'est des familles qui ont accepté d'échanger leur rôle au niveau des tâches ménagères. Donc généralement il y a le cliché le papa qui fait pas grand chose à la maison et la maman qui fait tout. Pour nous c'est pas vraiment le cas c'est plutôt assez bien réparti et d'ailleurs il y a des tâches que fait Anthony qu'on retrouve souvent les femmes du type à manger. C'est quelque chose que moi je fais pas du souffle. C'est pas mon truc quoi. Cuisine, c'est vraiment pas mon truc. Et du coup en fait ils ont fait relever ce défi à 4 familles où il y a une petite websérie on vous met le lien en barre d'infos et vous pouvez vous amuser à faire le quiz que vous soyez parent ou pas pour voir un petit peu la répartition des tâches ménagères à la maison et se rendre compte des fois qu'on le fait plus que ce qu'on en pense ou on en fait moins que ce qu'on en pense. Tout à fait. Nous d'ailleurs on s'est amusé à faire le petit quiz on vous donnera le résultat dans un prochain vlog pour voir, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et à lancer les paris au niveau de répartition quel pourcentage vous pensez qu'il y a 50-50, 60, 40 voilà on verra un petit peu les résultats qui seront donnés nous du coup on s'est échangé deux tâches moi du coup j'ai fait à manger. Bon du coup pour moi la tâche que fait Anthony le plus c'est faire à manger, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je n'aime pas ça mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas le faire donc du coup nous le midi c'est féculents et légumes pas de viande simplement parce qu'Anthony est faisant du support il a un problème alimentaire de sèche il ne mange pas de viande à midi donc nous non plus comme ça on ne mange qu'une seule fois par jour de viande donc du coup on va préparer du riz donc pendant que l'eau boue moi je vais préparer une sorte de petite sauce je vais prendre deux briques de coulis de tomates et une petite boîte de petits champignons de paris et voilà tout le monde est à table Eden a déjà bien attaqué son entrée et du coup on va pouvoir manger lui il ne perd pas de temps non Eden l'entrée c'est sacré et voilà bon appétit tout le monde bon appétit merci pour le repas maman ok on prend ça pour un merci et toi qu'est ce que tu vas faire ? je vais donner le bain à Lily Rose donc je vais m'acceler à faire le bain de la petite Lily de notre petite Lily Rose généralement c'est Laure qui le fait mais là on a décidé de tout chambouler donc voilà donc là maintenant je vais faire couler le bain et ensuite j'ai recherché la petite Mémère oh c'est tout petit c'est quoi ça c'est tout petit c'est tout petit c'est tout petit c'est cool hein oui c'est cool hein oui c'est cool oui c'est cool t'es bien là ? hein ? c'est tout petit bon bah le bain voilà c'est terminé donc euh après l'effort, le réconfort là Yannick est contente, elle est toute propre, elles sont toutes bonnes mais voilà ça s'est bien passé j'ai eu quelques sourires et tout c'était très bien à savoir que c'est la première fois qu'ils du coup donnait un bain à Lily Rose donc on a relevé ce défi et on s'en est plutôt bien sorti hein c'était bon repas ? oui ça va c'était bien c'était très bien voilà et le bain il s'en est très bien sorti c'était même sympa j'avais vu qu'elle t'a fait des grands smiles ouais voilà donc du coup c'est assez marrant des fois d'ailleurs de s'amuser à inverser pour se rendre compte ce que fait l'autre en fait oui voilà donc on espère que ce petit défi vous aura amusé nous en tout cas on s'est bien amusé à le faire et si vous le faites dites nous quelle tâche vous avez inversé avec votre conjoint ça serait sympa et racontez nous comment ça s'est passé aussi bon Anto va aller mettre une donne à la sieste moi je vais vous montrer j'ai aussi un colis parce que j'ai une petite annonce à vous faire tadaaa qu'est ce que c'est les filles ? c'est le petit paquet qui écrit get beauty paris 3 juin 2017 ce qui veut dire effectivement que je peux officiellement vous dire que je serai à la get beauty à paris donc le 3 juin donc du coup on est plusieurs copines aillettes je vous dis pas qui d'autre est là mais elles l'annonceront sans doute très prochainement ou l'on peut être déjà annoncé mais du coup c'est le petit paquet que j'ai pour l'événement il va y avoir un meet up etc sur place on pourra se rencontrer discuter etc donc j'ai juste trop trop hâte de vous voir en vrai parce que j'en croise certaines d'entre vous de temps en temps dans mon quotidien mais là ça serait vraiment fait exprès prendre le temps etc donc voilà dites moi en commentaire s'il y en a qui vont peut-être voir pour venir c'est donc à paris je vous mets tous les infos en barre d'infos pour que vous puissiez voir parce que moi même je ne sais pas tout donc on va en ouvrir ce paquet sur place pour voir je sais pas si je vais dans le bon sens si ça a l'air oh oh la la il y en a il va être content dit et belle qu'est ce que c'est ? tiens prends le carton hop cadeau pour toi mon cas ensuite il y a une trop petite mignonne pochette avec écrit get ready pretty beauty et il y a une petite pochette avec écrit allo maman tu veux voir ce qu'il y a dedans ? regarde mon carton si tu veux maman elle va vous envelopper oh et là il est en train d'analyser la troupe non vous ne voyez pas à chaque fois il est là qu'est ce que c'est que ça ? tu sais l'ouvrir ou pas ? ah ah pas sûr hein j'espère pas bon apparemment que moi on va ouvrir le nouveau proprement c'est un peu compliqué sorry ah la la get beauty ça me fait force t'as pas vu ? il y a ça qui est parti en volant à la terre je sais pas comment ils ont fait ça hello get beauty revient pour une journée de folie rendez-vous le 3 juin au parc foral de Paris yeah donc les filles rendez-vous le 3 juin pour celles qui le souhaitent les filles le peuvent pour venir nous voir tu veux voir la carte mon carte ? donc voilà c'était l'année du jour j'espère qu'elle vous fera plaisir parce que moi j'ai juste trop trop hâte c'est dans 15 jours les filles bon les filles Lily Rose arrive à se tourner bon c'est légère je l'avais calé mais comme ça quand je vous dis comme ça c'est vraiment comme ça quoi c'est sur le côté du dos tout ce que vous voulez et elle a réussi à se pouf se remettre comme ça non mais oh c'est un premier pas vers le bébé qui se tourne c'est quoi ce bordel ? oh mademoiselle vous avez que 5 semaines doucement s'il vous plaît je veux profiter de vous ne grandissez pas trop vite hein ? au lieu de perdre tes cheveux faut savoir que bébé j'étais comme elle j'étais un bébé crête j'avais une grosse mèche mais moi j'étais plus foncée que Lily mais j'avais une grosse crête donc elle fait pareil ça c'est ça c'est sympa mais t'es belle quand même ma princesse hein ? c'est 5 heures je vais faire le goûter d'Eden comme ça après je vais aller le réveiller parce qu'il est déjà 5 heures et que c'est tard pas c'est tard c'est tard pour faire une sieste moi je le trouve encore et j'essaie un petit peu de le caler qu'il soit avec un bon rythme parce que si je le réveille pas et bien il se réveille facilement à 18h et des fois 18h il dort encore quoi donc je vais découper une petite banane un petit kiri et un petit bonhomme hop tes bonhommes c'est les petits luches ça c'est un des goûters préférés d'Eden mais malheureusement je vais pas le faire les petits luches et les oursons et je le prépare le tout je découpe sa petite banane je vais ouvrir son petit kiri son petit ourson ses petits ours bras en chocolat et voilà je vais la mettre à table et puis on va aller chercher le grand crapaud je crois que le mini crapaud ou la petite grenouille vous l'appelez comme vous voulez c'est envolé au pays des rêves ici et ça en fait normalement c'était l'heure de manger donc j'avais fait le biberon du casse-croûte mais voilà en fait je lui remet la susu juste le temps que patiente pour le biberon et en fait je pense qu'elle n'avait juste envie que de tétouiller et du coup elle a tétouillé et vous voyez ce que je vais dire quoi c'est quoi cette mèche rebelle au nez mon amour ? oui oui ça va être difficile de la sieste hein alors quoi ? j'y pense regardez moi cette antenne sur la tête Eden t'es une antenne là ? tu captes Mars ? oui après le goûter voilà comme fait si bien le chat on profite de l'extérieur hein mon ange pourquoi c'est toi qui réponds Minouche ? hein ? dis moi le chat il a fait un épisode assez drôle il fait les contenus en se courant autour de la table et du coup il est allé au plus cacher dans les toilettes et moi du coup je l'ai enfermé chouchou c'est bien là-bas derrière ? on a enfermé papa ? on va le chercher ? il est où papa ? il s'est fermé dans les toilettes ? oh la la ! vite 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 on a eu papa tu ouvres à papa ? il est où papa ? bah vache toi papa c'est bien ça fait regarde tu t'es sur les deux c'est la tête du papa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501